Ben voyons, ça marche pas. Pourquoi je vois rien? Ah! Ah, les jeunes pis leur maudit cellulaire. Ils passent toute leur journée là-dessus. Ben, on dirait qu'ils sont venus au monde avec ça dans les mains. C'est supposé être un téléphone. T'as beau les appeler, mais ils répondent pas. Ils sont sur toutes sortes de bébelles comme fastbook, toxique ou toxique, slap shot, Instagram. Y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer c'est quoi cette maladie-là? Y a-tu quelqu'un qui peut me répondre? Je dirais entre 12 et 14 ans. Parce qu'en fait, 12 ans, c'est en secondaire 1. Je trouve que c'est une façon de responsabiliser l'enfant aussi. Il devient plus autonome en ayant un téléphone. Mais il faut que les parents puissent quand même bien éduquer leur enfant pour leur apprendre que oui, c'est bien, c'est positif, ça sent vraiment merveilleux d'avoir un téléphone quand tu l'as au début. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'aspects négatifs et il faut faire attention. Genre, s'il y aurait un âge pour avoir un téléphone, je le mettrais le plus loin possible. Oui, of course, c'est 10, 11 ans, c'est un bon âge, mais d'un autre part, c'est quelque chose de tellement pas nécessaire. Pour moi, avoir un téléphone, ça serait à 16 ans. Parce qu'avoir un téléphone, c'est comme... Il faut avoir de la maturité, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et pour moi, c'est à 16 ans parce que tu as la maturité, tu as l'expérience. Donc, d'après moi, il n'y a pas vraiment de bâche pour avoir un téléphone cellulaire, ça devrait simplement aller avec la maturité. Genre à 13 ans ou 12 ans, parce qu'on est plus responsable de ce qu'on va publier sur les médias sociaux. J'ai eu un téléphone cellulaire à 16 ans, mais je l'ai beaucoup demandé. Et mon père, mes parents, ils insistaient, ils étaient comme, non, on ne veut pas te donner le téléphone le plus tard possible. Je crois qu'une fois, ils m'ont même dit, à 18 ans, j'étais comme, non, je ne vais pas avoir un téléphone à 18 ans. Mais je pense quand même que mes parents ont fait un bon choix de me laisser un téléphone plus tard. Je dirais que l'âge acceptable pour avoir un premier cellulaire serait environ 12 ans, exemple, l'entrée au secondaire, car c'est quand même important de pouvoir rejoindre ses parents, peu importe où. L'âge acceptable pour un cellulaire, c'est autour du début du secondaire, parce que c'est là que tu commences à être plus responsable et à avoir plus de responsabilités. L'âge où est-ce qu'on devrait avoir ça, je pense que ça dépend, puis aussi, quand tu as ça, exemple, que tu es jeune, peut-être avoir un contrôle parental dessus puis te faire informer sur qu'est-ce que c'est, comment l'utiliser et avoir un peu une restriction, je pense. Au secondaire, tu commences à être un peu plus indépendant de ta vie puis t'sais, t'es comme un peu plus libre. Fait que le fait que tes parents te donnent un téléphone cellulaire pour, t'sais, gérer un peu où est-ce que tu t'en vas, les informer, moi, je pense que quand tu rentres au secondaire, c'est quand même une belle période pour avoir ton premier téléphone cellulaire. Il n'y a pas vraiment d'âge. Il faut savoir le gérer, puis que tes parents t'aident aussi, parce que des fois, les parents sont la cause du problème. Quand ils sont tout le temps dessus, eux, t'sais, ils n'ont jamais vraiment appris comment gérer ça. À peu près, t'sais, 8-9 ans, tu commences vers ta fin du primaire puis tes amis commencent à en avoir. Parce que si tu l'as trop tôt, tu vas être exposé à des trucs que tu ne veux pas nécessairement savoir trop tôt. Au primaire, on est beaucoup, bien, encore dans une phase plus enfant et il n'y a pas vraiment de prévention par rapport à ça, alors qu'en rentrant au secondaire, t'sais, on est plus habitué à avoir ça autour de nous parce qu'il y a plus de personnes qui en ont. Et il y a beaucoup plus de prévention aussi dans les classes ou avec les parents concernant les écrans, les dangers. L'âge acceptable pour avoir un téléphone cellulaire, d'après moi, ce serait à l'entrée du secondaire parce que c'est à cet âge-là qu'on commence à plus sortir le soir et tout. Fait que pour joindre les parents, je pense que ce serait un bon âge. C'est la chose que les parents n'y pognent pas. Vraiment, je pense que c'est une grosse lacune avec les technologies d'aujourd'hui et la société qu'on a parce qu'Internet est nouveau. Et c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux pour les jeunes. Et c'est quelqu'un de 16 ans qui vous le dit, fait que je pense que c'est un problème. Un téléphone portable avec des réseaux sociaux, avec un accès à Internet, tout ça, qui n'est pas restreint ou sous un contrôle parental, vaut mieux que ça attende le plus tard possible, ce qui est à dire au début secondaire, qui est à dire 12 ans. Genre, quand t'es petit et que tu vois une image qui n'était pas pour toi, ça peut vraiment donner des conséquences plus tard, genre au niveau... J'ai des exemples comme la pornographie, les enfants qui regardent la pornographie le plus tôt possible, genre plus tard, ça devient une addiction vraiment facile. Et je trouve que c'est vraiment une enfance gâchée parce que c'est pas pour toi. Toi, on devrait être net dans une image de cornemuse ou dans une image de genre, pas de patrouille, mais pas dans les images comme ça. Je trouve que vraiment les images qui redonnent maintenant, genre, c'est pas pour les enfants. À partir de, mettons, 6-7 ans, mais sans compte sur les réseaux sociaux ni rien, vraiment juste pour regarder, mettons, YouTube ou se divertir de même, juste des petites intentions, pas des comptes et gérer rien. Tard comme 15, 16, même 17, si t'es vraiment capable de te retenir, parce que tout le monde dans ton entourage va en avoir un, ça peut être bien correct. Moi, je pense que tu devrais avoir ton téléphone dans l'école. Peut-être pas pendant les cours parce que, si, ça pourrait être une distraction, mais pendant les pauses, je trouve que les professeurs devraient nous faire confiance avec nos électroniques. Il est souhaitable qu'ils soient interdits dans les corridors de l'école pour favoriser le contact social. À notre âge, c'est important de pouvoir discuter avec différentes personnes sur différents sujets. Évidemment, selon moi, il devrait tout de même être accepté à certains endroits dans l'école pour me permettre, par exemple, d'écrire à nos parents, savoir pour un rendez-vous, par exemple, qu'on doit venir se faire chercher à l'école pour quelconque problème, pouvoir avoir un moment, un endroit de communication avec nos parents. Oui, ça peut être une distraction, mais en même temps, c'est un moyen de communication. Fait que s'il arrive quelque chose d'important à l'école, puis tu n'as aucun moyen de rejoindre tes parents ou ta figure d'autorité ou ton auditeur, bien, ça peut être un petit peu grave. Selon moi, c'est souhaitable. Déjà, là, en ce moment, on voit que pendant les cours, c'est interdit, puis je vois déjà des améliorations. Puis ça serait quand même bon qu'ils enlèvent, même quand on rentre à l'école, puis on sort. Comme ça, les amis parleraient plus avec d'autres personnes, puis il n'y aurait plus vraiment de monde seul avec leur sel d'en même. Scroll à l'infini. Je trouve qu'interdire le téléphone, ce n'est pas souhaitable du tout, parce que si vous voulez que les jeunes puissent apprendre à se contrôler eux-mêmes, il ne faut pas leur enlever, il faut pouvoir leur laisser pour qu'ils apprennent par eux-mêmes. Au secondaire, non, mais au primaire, oui. Au primaire, oui, parce que, d'après moi, on n'est pas assez mature pour avoir un téléphone. Puis avoir le téléphone au primaire, on ne sait pas c'est quoi les dangers sur Internet, mais d'après moi, au secondaire, admettons, tu peux texter tes amis, qu'est-ce que tu fais à midi, est-ce que tu vas manger à la cave? Donc, ou tes parents, ils peuvent texter, ou n'oublie pas ton rendez-vous. Donc, d'après moi, oui, c'est souhaitable d'avoir un téléphone à l'école secondaire. Ce n'est pas souhaitable. En classe, je comprends, je suis tout à fait d'accord. Par contre, lors de nos pauses et de nos midis, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas dans nos droits de pouvoir utiliser notre téléphone. Les jeunes, c'est leur moyen de communication, leur cellulaire. Souvent, oui, l'école, c'est une partie intégrale de leur vie, c'est une grande partie, mais ils ont d'autres implications. Ils ont besoin de communiquer avec d'autres gens pour les autres choses qu'ils font hors de l'école, par exemple. C'est pour ça que je ne pense pas que c'est souhaitable de complètement interdire le cellulaire, mais peut-être que bloquer l'accès à certains sites ou aux applications, ça peut être plus souhaitable. Sinon, je n'utilise pas beaucoup les médias sociaux comme Snapchat ou Instagram. Je suis plus une personne qui va être présente avec les personnes, puis pas derrière un écran. Est-ce que les médias sociaux sont utiles pour moi? Non, pas à proprement parler. Je veux dire, je les utilise pour communiquer avec mes amis, mais encore là, je pense qu'ils font plus de mal qu'ils font de bien. Je perds beaucoup, beaucoup de temps dessus. Puis je pense que je serais parfait, ma vie serait beaucoup mieux sans. Je trouve que les médias sociaux ne sont des fois pas très utiles parce qu'ils peuvent des fois avoir des fausses informations qui peuvent te mener des fois à des mauvaises choses. Les médias sociaux sont vraiment utiles dans la vie de tous les jours. Tu n'as pas envie d'envoyer une lettre, tu as envie d'envoyer un message sur ton téléphone, c'est beaucoup plus rapide. Voir ce qui se passe dans le monde aussi, c'est vraiment intéressant. C'est toutes des petites choses que si on n'aurait pas les médias sociaux, on ne serait juste pas informés. Oui, je pense que tu peux être accro à ton téléphone cellulaire. Parce que le téléphone cellulaire contient énormément d'informations dans un petit écran. Alors si, par exemple, je décide de, je ne sais pas, aller voir des vidéos, et le cerveau, pendant que tu fais ça, s'écrète de la dopamine. Et la dopamine, c'est le neurotransmetteur de l'énergie, de la motivation, c'est ce qui te permet de faire des choses. Alors quand tu regardes, je ne sais pas, quelqu'un qui est en train de construire sa maison sur une petite vidéo, ton cerveau, il va sentir que c'est la vraie vie. Alors il va sécréter, sécréter, sécréter de la dopamine. Dopamine, 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 dopamine. Dopamine, 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 dopamine. Sécrété, sécrété, sécrété de la dopamine. Dopamine, 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 dopamine. Dopamine, dopamine, dopamine. Dopamine, dopamine, dopamine. Dopamine. À un moment donné, tu vas être comme, «OK, je suis tonné, je vais faire d'autres choses. » Mais tu as tellement sécrété de dopamine que là, tu es fatigué et tu ne veux plus rien faire. Parce que justement, comme je l'ai dit, la dopamine, c'est ce qui te donne de l'énergie. Mais tu en as tellement sécrété que tu ne peux plus rien faire. Alors tu retournes sur ton téléphone. Puis c'est un cycle vicieux. Parce qu'après, tu sécrètes, tu sécrètes, tu sécrètes. Tu es tanné, tu te relèves. Tu n'as plus d'énergie, puis tu reviens. Alors c'est pour ça que je pense qu'on peut devenir accro à notre téléphone. Vu que ça fait comme partie de notre vie, c'est rendu que tu en as un peu besoin. Puis aussi, ça déclenche un peu des stimuli dans le cerveau. Fait que toutes ces choses-là aussi, ça peut créer une certaine dépendance. Je dirais pour certains cas, d'accord, ceux qui sont addicts, qui sont toujours de même sur leur téléphone, ils ne lèvent même pas la tête pour rien regarder, puis ils sont toujours... Genre, ils ne voient pas le monde extérieur. Oui, ça, je comprends. Mais les personnes qui l'utilisent pour vraiment juste écrire à leur ami, planifier quelque chose pour la fin de semaine, ou juste envoyer une niesserie une fois de temps en temps. Je trouve que quand même, ça peut être intéressant pour ça, mais un usage trop répétitif est toujours comme ça. Tu manques beaucoup trop de choses dans la vie. C'est très beau aux alentours aussi, puis en plus, tu te fais un torticolis, ça fait vraiment mal. Oui, parce que le téléphone, pour moi, c'est une dépendance. Fait que, tu sais, je pense que tu peux prendre ton téléphone pendant un heure, puis ça peut devenir vraiment accro, puis finalement, tu serais sur ton téléphone pendant 3-4 heures. Puis, tu sais, moi, je suis un peu accro à mon téléphone, mais oui, je pense que tu peux devenir accro. Bien, moi, je pense que oui, c'est sûr, parce qu'il y a tellement d'applications de médias sociaux aujourd'hui qui sont addictives. Je pense à TikTok. Genre, je ne sais pas combien d'heures j'ai passé sur TikTok. Je pense que je ne suis pas allée regarder, puis c'est mieux comme ça. C'est sûr que quand il y a des compagnies avec même des psychologues, pour qui le seul but, c'est de voir comment faire en sorte que les jeunes ou juste la population générale passent le plus de temps sur cette application-là, c'est sûr qu'en tant que personne, ça va être difficile à résister. Je pense que le téléphone cellulaire, on va surtout... Je pense que c'est quelque chose qu'on va apprendre plus tard, mais c'est une très grande addiction qui est un peu cachée. Les gens ne réalisent pas à quel point c'est une grosse addiction qui prend beaucoup de notre temps, qui prend beaucoup de notre vie. Les médias sociaux sont sûrement le fléau de notre époque, personnellement. Puis je dis ça en les consommant, c'est un peu hypocrite ce que je dis. Mais pour moi, les médias sociaux sont pas... Ils enlèvent beaucoup de ce qui est beau à l'humain. Maudite cloche. Selon moi, les médias sociaux... Les médias sociaux... Ah, ici, les beaux-luos. Selon moi, les médias... Je me déteste. Selon moi, les médias sociaux, ce sont le fléau de notre époque. C'est nouveau, c'est récent. Mais clairement, ça a changé la face du monde. Et ça a enlevé beaucoup de ce que faisait un peu le côté humain des choses. Ça rend beaucoup les choses beaucoup plus superficielles. Certes, ça ouvre la communication entre les gens, mais le gros du problème des réseaux sociaux, c'est surtout le fait que, même si les réseaux sociaux apportent beaucoup de bonnes choses. La plupart du temps, quand ils apportent une seule chose de positif, ils en apportent cinq autres de négatif. La plupart du temps aussi, les jeunes sont exposés beaucoup trop tôt à ces petites bébelles-là, ce qui fait que c'est très néfaste parce que ça met un climat de superficialité très tôt, ça met un taux de sexualisation très tôt, et ça tue petit à petit l'enfance à chaque jour, ce qui me rend très triste. Vous voyez, on peut devenir accro aux réseaux sociaux très facilement. Même plus, on peut devenir accro aux réseaux sociaux, on peut devenir accro aux écrans, on peut devenir accro à la pornographie. Ça fait qu'en gros, juste dans une petite bébelle, t'as au moins cinq addictions. C'est le starter pack des junkies, si on veut. C'était très bon. Hé les jeunes, ça m'a fait du bien de vous écouter parler. Ça a fait tomber mes préjugés, et je me suis rendu compte que vous êtes des jeunes inspirants. Ah, les vieux sont toujours en train de chialer contre la jeunesse, mais ce qu'ils oublient, c'est que c'est eux autres qui nous ont formés, c'est eux autres qui nous ont appris la majorité des choses qu'on fait, et c'est eux autres qui nous ont amenés vers les personnes qu'on est aujourd'hui. Ça fait que ce qu'ils chialent, en fait, c'est de la rage refoulée vers leur progéniture qui n'agit pas comme ils l'auraient souhaité, mais c'était un peu à eux de nous former dans un meilleur moule. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501